Générique Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai 20 ans d'immobilier ou 20 ans de bagne. Et pourquoi choisir Cayenne justement ? Alors j'ai découvert avec un certain intérêt une sorte de cocorico des écolos. Ils sont bien contents car en France, en 2022, les émissions de CO2, vous savez ce fameux effet, ce gaz à effet de serre, pardon, a reculé de 2,7% et c'est la même chose en Europe d'ailleurs selon Statista. Ce qui est intéressant c'est de voir comment ces émissions de CO2 ont reculé dans des proportions aussi sympathiques. Eh bien on y apprend notamment que c'est grâce à une chute de 14,5% des émissions qui relèvent du secteur de la construction. Et oui, le secteur de la construction rentre complètement en récession. Les réservations d'appartements ou de maisons individuelles ont carrément chuté de moins 40 à moins 45% en 2022. Vous mesurez à quel point c'est réjouissant. Et comme on pressent qu'on va vers une crise majeure, eh bien on est allé demander au gouvernement d'aider un peu à éviter que ça soit la catastrophe. Et ce fut le fameux CNR, Conseil national de la refondation. Tous ceux qui ont participé et qui ont vu ce que le gouvernement en a fait et ce que Elisabeth Borne et Olivier Klein en ont présenté, ils ont eu ce commentaire, ils n'ont pas tiré sur l'ambulance, ils ont mitraillé le corbillard à la 12,7%. En fait, oui, on savait que l'immobilier n'était pas dans les petits papiers et les bonnes grâces d'Emmanuel Macron. Mais là, c'est carrément un arrêt de mort qui a été décrété. Avec aucune, mais aucune mesure de soutien, aucune des 200 mesures préconisées par le CNR n'a été retenue. En plus, les enveloppes fiscales type Pinel, Périssol et leurs glorieux ancêtres s'est supprimée. Donc il n'y aura plus aucune incitation à construire du neuf. Et comme le neuf est actuellement en perte de vitesse, en chute libre pour dire des choses, Eh bien, les prêts à taux zéro ne concerneront plus le logement individuel, les maisons, les pavillons, ce à quoi aspirent le plus les Français après l'épisode des confinements. Donc plus d'enveloppes fiscales, plus de prêts à taux zéro, sauf pour le neuf. Ce qui signifie que l'on n'incite évidemment pas à acheter de l'ancien pour le rénover. Et il n'y a aucune mesure supplémentaire de soutien, justement, pour la rénovation de l'ancien. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, vous connaissez peut-être les noms de M. Laglaise et Guillaume Viltet, député du Val-d'Oise, député apparenté majorité, et qui propose ni plus ni moins que de refondre un petit peu le droit de propriété. Alors si on se fie à M. Laglaise, l'État pourrait devenir non seulement propriétaire des sous-sols, il l'est déjà, mais également propriétaire des sols dans la plupart des villes. Ce qui signifie que propriétaire des murs, un acheteur devrait ensuite une redevance à l'État pour la mise à disposition du sol sur lequel est bâti les murs dont vous êtes propriétaire. Une altération du droit de la propriété qui me semble quand même un petit peu contraire à notre Constitution. Mais M. Viltet, lui, va beaucoup plus loin, puisqu'il propose d'instaurer un droit de louer ou d'occuper, ou même d'occuper. Autrement dit, un contrôle technique pour la location. Autrement dit, est-ce que le bien est autorisé à circuler sur le marché de la location ? S'il est en catégorie G ou jugé indécent, même en catégorie E ou F, eh bien, il devra être rénové de force et à vos frais. Autrement dit, l'État, jugeant un logement indécent ou passoire thermique, va en quelque sorte confisquer les loyers au propriétaire. Ces loyers serviront à financer la remise aux normes par l'État si le propriétaire, lui, n'a pas les moyens de le faire. Mais ça va encore plus loin si c'était encore que pour louer. Mais ça serait également un permis d'habiter, c'est-à-dire qu'un logement dit insalubre, même si vous êtes l'occupant, le propriétaire, vous serez également obligé de le rénover. Sinon, vous deviendriez locataire de l'État pour un bien que vous n'avez pas encore fini de rembourser et sur lequel vous devriez faire des travaux. Si vous n'en avez pas les moyens, c'est l'État qui va le faire et qui va vous le facturer. Alors quand je vous disais dans le titre « 20 ans d'immobilier » ou « 20 ans de bagne à Cayenne », vous voyez que quelque part, il y a matière à réflexion. Bon, je vous rassure, ceci ne verra probablement pas le jour. Mais ce sont quand même des ballons d'essai et surtout des messages forts envoyés à ceux qui sont candidats justement à un investissement immobilier pour compléter des retraites qui fondent comme des pots de chagrin. Alors comment se protéger de l'inflation qui vient ? Eh bien nous vous proposons un dossier que vous pourrez donc télécharger en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada